Les drapeaux sont en berne à la maison communale de Hucle et à l'intérieur, un registre de condoléances a été installé. Il habitait près du Léopold Club et moi je suis membre au Léo depuis 73 ans. Et j'étais dans l'équipe nationale de hockey, aux Jeux Olympiques de hockey. Avec lui du coup ? Non, non, pas avec lui mais il rigolait avec moi. J'ai connu lors d'une cérémonie à l'honneur de mes parents qui avaient 60 ans de mariage. Et alors je vous signalerai que mon père était ambassadeur de Belgique et qu'il avait fait un charmant discours. Quant au bourgmestre actuel d'Hucle, il aime se souvenir de celui qu'il qualifie de grand homme. C'était quelqu'un qui était aussi à l'aise au palais royal qu'à tabler dans un caberdouche huclois avec une bière et qui avait le même plaisir. C'était quelqu'un qui était entièrement dévoué à sa vie publique mais qui était à l'aise partout. Et donc il avait aussi, c'était quelqu'un qui aimait la vie. C'est en 2017, après 11 ans de Mayora, que Armand de Decker avait démissionné. Les affaires avaient entaché sa réputation et sa santé s'est dégradée. Un souvenir assez confus vers la fin. C'était pas remarquable, remarquable avec cette histoire de, avec Forest et tout ça, c'était un peu secoué. Vous avez l'impression que ça a terni son image ? Oui, certainement. On retiendra aussi du bourgmestre une attention toute particulière à la sécurité de ses habitants. Le registre est ouvert jusqu'à 19h ce soir et tous les jours qui suivent, jusqu'aux obsèques, la semaine prochaine. La date n'est pas encore connue. Merci. 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 Merci.